bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie IB au sujet du module 1 les informations de cette vidéo sont tirées de la partie structure 1.1 du curriculum IB et comprennent trois unités cette vidéo va concerner la troisième et dernière partie au sujet de la température donc la température ça va se mesurer s'il y a plusieurs molécules s'il y a plusieurs atomes ou s'il y avait juste une seule particule il n'y aurait pas de température c'est l'interaction entre plusieurs particules qui est mesuré lorsqu'on mesure la température l'instrument qu'on utilise pour mesurer la température évidemment c'est le thermomètre et le thermomètre va être gradué selon une échelle une des premières échelles de température a été celle de romère qui lui avait basé sur son échelle sur le point de congélation de l'eau salée au chlorure d'ammonium d'ailleurs c'est cette échelle là qui est à la base de l'échelle Fahrenheit qui est encore utilisée aujourd'hui même si le romère lui-même n'est plus utilisé aujourd'hui une autre unité qui est arrivé par après c'est le newton le newton lui avait basé ses graduations sur d'abord la température du corps humain donc une température de 12 newton c'était la température du corps humain une température de 24 newton c'était la température à laquelle la cire va pouvoir fondre et une température de 196 newton c'était la température quand le fer est chauffé et ça c'était le maximum de l'échelle donc évidemment que ce n'était pas une échelle qui pouvait durer encore aujourd'hui parce qu'on a des températures plus chaudes que 196 newton par après il y a une autre échelle qui était le réaumur cette échelle là basait son point de zéro sur la température à laquelle l'eau va congeler et l'autre point de référence c'était la température à laquelle l'alcool va bouillir et ça c'était une température de 80 réaumur puis il y a eu le de l'île le de l'île a été une température qui était basée sur le point d'ébullition de l'eau et c'était zéro qui était le point d'ébullition de l'eau tout ce qui était plus froid que le point d'ébullition de l'eau avait une température plus élevée donc c'est à l'envers de qu'est ce qu'on connaît aujourd'hui plus la température était grande plus l'objet était froid la substance était froid et puis finalement on arrive au centigrades qui est encore utilisé aujourd'hui par nos degrés celsius d'ailleurs les deux échelles les plus utilisées encore de nos jours sont l'échelle centigrades et l'échelle fahrenheit donc l'échelle centigrades correspond à la température de fusion et d'ébullition de l'eau donc on a décidé que zéro degrés celsius c'était la température où l'eau liquide devient solide et ensuite l'on a mis le 100 comme était la température où l'eau liquide devient gazeuse et entre les deux on a fait 100 petites graduations et ça nous a donné les degrés centigrades l'autre échelle qui est encore utilisée aujourd'hui c'est celle des fahrenheit elle n'est pas utilisée à beaucoup d'endroits seulement trois quatre pays mais elle est encore un petit peu utilisée et cette échelle n'est pas basée sur l'eau du tout c'est basé sur la température à laquelle l'eau salée va devenir solide donc pas juste l'eau mais l'eau salée au chlorure d'ammonium et ça c'était le point pour le zéro et pour le point chaud et on choisit point 96 comme étant la température du corps humain et là ils ont séparé ça entre 96 petits points et ça a donné les degrés fahrenheit les graduations ne concordent pas avec les degrés celsius par exemple donc sur un thermomètre là on va voir d'abord que 32 fahrenheit c'est la température qui correspond au zéro donc l'eau va gelée à 32 fahrenheit notre température intéressante si on compare au celsius c'est que l'eau va bouillir à 212 fahrenheit et on a 100 degrés celsius donc on a un intervalle ici qui n'est pas de 100 degrés donc on voit de 32 à 212 et ici de 0 à 100 c'est pas la même chose donc c'est pour ça que l'intervalle en degrés celsius ne correspond pas à l'intervalle en fahrenheit il ya une équation qui nous permet de passer de l'un à l'autre mais tu n'as pas besoin d'apprendre cette équation là mais il ya un problème avec ces deux échelles là c'est que la température c'est supposé mesurer l'énergie cinétique des molécules ben les deux échelles ont des valeurs négatives et là on a un problème avec ça parce que les particules bougent vite ou bougent lentement mais elles ne sont jamais immobiles jamais que les particules vont avoir un mouvement de zéro et encore moins avoir une énergie négative donc elles peuvent pas bouger moins que zéro et la température c'est supposé être une mesure du degré d'agitation des particules donc c'est là qu'on a un problème donc si on faisait un graphique où on avait la l'énergie en ordonnée et la température en abscisse ben au début avec des molécules qui bougent vite 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 on dé diminue tranquillement la température et l'énergie diminue donc il n'y a pas de problème jusqu'à temps qu'on arrive à zéro mais à zéro les molécules bougent encore et si elles bougent encore on devrait avoir encore de l'énergie et elle bouge encore jusqu'à temps qu'elle ralentisse jusqu'à bon théoriquement s'arrêter en réalité elles ne vont pas s'arrêter mais théoriquement elle pourrait s'arrêter et cette partie du graphique c'est la partie où on a un problème parce qu'on a une température négative mais l'énergie n'est pas négative donc le lien n'est pas direct et la façon de régler ce problème là c'est d'utiliser en science une autre échelle de température qui n'est ni le degré celsius ni les fahrenheit c'est les kelvins donc les kelvins c'est une autre échelle de température qui va nous permettre d'avoir toujours des températures positives parce qu'elle correspond à l'énergie du système donc ça va être directement proportionnel à l'énergie du système cette énergie là va jamais être zéro mais en théorie un zéro à l'échelle kelvins mais en pratique ça va pas descendre jusqu'à zéro les particules ne peuvent pas être parfaitement immobiles mais donc vu qu'elles vont toujours être positives ça va être vraiment pratique et en plus l'autre chose qui est pratique c'est que les intervalles correspondent aux degrés celsius donc si j'augmente de 10 degrés celsius j'augmente aussi de 10 kelvins et tu remarqueras que j'ai dit 10 kelvins j'ai pas dit 10 degrés kelvins donc il n'y a pas de petit signe degrés ici c'est 10 kelvins la correspondance c'est que 0 degrés celsius correspond à 273,15 kelvins et ça cette relation là tu dois la connaître donc pour trouver la température en kelvins tu n'as qu'à prendre la température en celsius et lui ajouter 273,15 pourquoi 273,15 sans rapport au point triple de l'eau le point triple c'est juste ici sur le graphique de température et de pression donc le point triple c'est à quelle place sur le graphique est-ce que je vais avoir exactement la bonne température et exactement la bonne pression pour que le solide le liquide et le gaz existe en même temps dans le cas de l'eau ce point triple là va être à 0,01 degrés celsius donc pas zéro mais presque et la pression va être à 0,006 atmosphère donc c'est vraiment pas beaucoup de kilopascal on a dit que la pression atmosphérique normale c'était 101,3 kilopascal donc c'est vraiment une très petite pression mais si la température et la pression ont ces valeurs là le solide le liquide et le gaz peuvent exister et un kelvins c'est 1 273,15 de cette température là bon maintenant qu'on a parlé des kelvins on va parler de qu'est ce qui se passe quand on augmente la température et que l'énergie augmente donc le but c'était d'avoir une relation directe entre la température et l'énergie bien on peut avoir une relation une réaction endothermique donc on va pouvoir donner de la chaleur à la substance ou exothermique c'est la substance qui va perdre la chaleur si on donne la chaleur la substance va se réchauffer c'est observable je vais pouvoir regarder sur mon thermomètre et je vais voir que la température augmente une autre chose que je peux observer c'est que l'objet devient plus gros la substance va se dilater et si je continue de chauffer encore bien évidemment que ça va changer de phase comme on a appris dans la vidéo précédente le refroidissement va avoir des effets observables semblables mais à l'envers donc au lieu de se réchauffer évidemment que ça va se refroidir donc le thermomètre me dit que c'est plus froid que la substance se contracte donc elle va occuper un volume plus petit et elle va changer de phase aussi selon ce qu'on a appris dans la vidéo précédente donc ça c'est des effets qu'on peut observer on parle pas vraiment de vibration des molécules de translation des molécules d espace entre les molécules parce qu'on peut pas les voir les molécules mais qu'est ce qu'on voit c'est ceci donc la température qui change la phase qui change et le volume qui change c'est observable si on met ça sur un graphique donc je donne de la chaleur et je observe la température de l'objet ce qui est intéressant c'est ceci au début quand j'ai mon solide et que je le réchauffe bien la température du solide augmente évidemment puisque je le réchauffe la température augmente mais ce qui est intéressant c'est ici que pendant que le solide fond la température ne chauffe plus moi je continue de donner de la chaleur mais la température reste constante parce que le solide est en train de fondre et tant et aussi longtemps que le solide n'a pas fini de fondre il va rester à la même température donc la température reste constante pendant le changement de phase parce que la chaleur l'énergie elle est utilisée pour éloigner les molécules plutôt que pour augmenter leur agitation lorsque l'objet la substance est devenue complètement liquide là la température va pouvoir continuer à augmenter cette fois la l'énergie que je fournis va être utilisé pour faire bouger les molécules plus rapidement et à un moment donné je vais atteindre un point où le liquide va vouloir devenir de la vapeur et à ce moment là la température va encore une fois rester constante pendant un certain temps le temps que tout le liquide devient gazeux et ensuite le gaz lui il va pouvoir continuer à se réchauffer le contraire va être aussi vrai donc si je prends le gaz et que je le refroidis bien au début il va se condenser et ensuite le liquide va se solidifier pour redevenir un solide mais on va voir aussi ces plateaux de température là pendant les changements de phase et voilà c'était tout pour l'unité sur la température et ça complète le module 1 bye et Merci.